Hi everybody, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Je vous avais promis dans ma vidéo précédente, dont le lien s'affiche là, que j'allais vous présenter les produits que j'ai acheté en prenant contact avec une personne sur Facebook qui s'appelle Dani Carapa. Eh bien, restez connectés, c'est tout de suite. Alors, chose promise, chose due. Je vous avais parlé des produits d'Ani Carapa. Donc, je vais vous les présenter. Pour moi, ce sont d'excellents produits parce que je trouve qu'ils font vraiment du bien à mes cheveux, surtout qu'en ce moment, mes cheveux, c'est l'anarchie. Mais c'est du n'importe quoi. Des produits que j'utilisais pendant des mois, ça ne leur convient plus. Des produits que j'avais mis de côté, qui ne m'allaient absolument pas, ils kiffent. Et mes pointes capricieuses, d'une semaine à l'autre, elles sont hydratées, elles sont sèches, elles sont hydratées, elles sont sèches. Bref, c'est du n'importe quoi mes cheveux. N'importe quoi. Donc, je me suis dit, je vais opter pour des produits 100% naturels. Alors, avec ça, si ça ne leur fait pas du bien, je ne sais plus quoi faire. Mais visiblement, ça leur fait un bien fou parce que je peux même rester... Habituellement, je faisais mon shampoing toutes les semaines. Là, je peux faire mon shampoing toutes les deux semaines. Mes cheveux sont toujours bien noirs, bien brillants, bien souples. Que demander de plus ? Moi, j'adhère, j'adore les produits d'Annie Carapa. Je ne vais pas vous présenter ni vous détailler les propriétés de chaque produit parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Donc, je vous présente les produits et je compte bien évidemment vous faire d'autres vidéos, tutos en vous montrant comment je les utilise, l'effet qu'ils font sur mes cheveux. Mais si vous avez l'occasion de prendre contact avec cette personne, j'ai envie de dire, tentez. Il faut savoir que moi, j'ai acheté dans ce sachet, il n'y a que des produits d'Annie Carapa. Vous pouvez le voir, il y en a pas mal. Et j'en ai eu pour 60 euros. Oui, je dis bien 60 euros. Alors que j'aurais été dans le commerce, j'aurais acheté un shampoing, un après-shampoing et une crème, ça m'aurait déjà fait pas loin de 60 euros. Voilà, trois produits. Là, je dois avoir en tout et pour tout six huiles, un shampoing, un après-shampoing et deux pots de beurre. Et je le répète, j'en ai eu pour 60 euros. Je suis trop contente. Donc, on commence tout de suite par le shampoing savon noir aloe. Voilà. Il y a même son adresse en dessous, son adresse postale. Savon noir aloe. De quoi est-il composé ? De potasse de cacao, de karité, de coco, d'eau et d'aloe vera. Au début, j'avais un petit peu peur quand j'ai vu savon noir aloe parce que l'aloe, d'une semaine à l'autre, mes cheveux aiment, ils n'aiment pas, ils aiment, ils n'aiment pas. Je me suis dit que ça va les assécher et pourtant, pas du tout. Ça nettoie super bien le cheveu. Alors, au bout d'un moment, on a l'impression que les cheveux crissent un peu. Mais franchement, après un coup d'après-shampoing, c'est nickel. Et vous n'êtes pas obligé d'en mettre beaucoup. Eh bien, il mousse super bien et il nettoie vraiment en profondeur le cheveu. Donc, c'est génial. Ça, j'adhère, j'adore. Encore une fois. Donc, il y a le savon. Ensuite, voilà l'après-shampoing, mangue Jojoba sans rinçage. Voilà, donc vous faites votre shampoing, vous mettez l'après-shampoing, vous laissez tel quel. Vous pouvez rincer, mais vous pouvez le laisser aussi sans rinçage, qui est une véritable merveille. Mais alors ça, mais ça, c'est un truc de malade. La mangue, moi, ça me réussit. L'huile de Jojoba, c'est carrément top pour mes cheveux. Donc, voilà, ce produit-là, pour moi, est exceptionnel. Ensuite, vous avez l'huile de basilic, excellente pour les cheveux, favoriser la pousse, traiter le cuir chevelu, qui est très bien. Alors, les contenances ne sont pas énormes, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'en mettre des masses. Donc, ça peut vous durer très longtemps. Cette huile qui est très bien, qui ne laisse pas de film gras, il faut savoir doser. Surtout pour moi, c'est compliqué, parce que j'ai trois textures de cheveux sur la tête, donc c'est difficile, mais j'arrive à trouver le bon dosage, qui est très bien. Vous avez encore l'huile de fleur de lisse. Alors ça, c'est une huile que je ne connaissais pas. Enfin, je savais, je connaissais la fleur de lisse, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'huile avec. Et je suis agréablement surprise, parce que, pareil, elle n'est pas trop grasse. Mes pointes n'aiment pas trop, c'est-à-dire qu'elles n'hydratent pas suffisamment, elles nourrissent pas suffisamment mes pointes. Mais j'ajoute à ça l'après-shampooing que je vous ai présenté, pardon, mangue jojoba, et c'est génial. Ensuite, ce pack est également composé de l'huile d'ail, que je vous ai présenté, je crois, dans ma dernière vidéo, je ne sais plus. Qui est très bien aussi, qui marche très bien pour la pousse des cheveux, qui traite également la chute de cheveux. C'est super. Ensuite, vous avez un booster. Donc, ce booster-là, je l'utilise quand je fais mon hydratation. Je le trouve génial. Il est composé d'huile de carapate, d'huile de carotte, d'huile de coco, du rucu, de l'huile essentielle de bois d'Inde. Alors, le rucu, c'est... Enfin, moi, je vais vous dire qu'on trouve ça en Guadeloupe, parce que je pense qu'il est dans d'autres pays. Mais moi, je l'ai découvert quand j'étais vive en Guadeloupe. C'est un petit arbuste avec des coques, et à l'intérieur, il y a des petites graines, et vous les travaillez, enfin, vous les faites revenir. Enfin, on fait de l'huile avec, et vous pouvez les utiliser dans votre préparation culinaire. Et qui est très, très bien. Par contre, la présence d'huile essentielle de bois d'Inde, je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que c'est le bois d'Inde, lui donne une odeur un peu forte. Mais quand vous la coupez avec un autre produit ou une autre huile, je trouve que l'odeur s'estompe. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Mais par contre, sur mes cheveux, c'est génial. Vous avez aussi l'huile de thym. Donc là aussi, c'est une découverte pour moi, car je ne savais pas qu'on pouvait faire de l'huile avec du thym. Je l'utilise sur mon cuir chevelu avec l'huile d'ail ou de basilic. Quand mon cuir chevelu est sec, je passe soit l'huile de thym, soit l'huile d'ail, soit l'huile de basilic. Et franchement, c'est génial. Ce n'est pas gras. Et pour faire mes massages aussi capillaires, j'utilise l'une de ces trois huiles. Sinon, vous pouvez parfaitement les passer sur vos longueurs. Après, vous avez l'huile de menthe poivrée. Alors ça, je ne vous la présente plus. On sait tous que la menthe poivrée est excellente pour traiter tout ce qui est démangeaisons, chute de cheveux, alopécie. Donc, c'est une très très bonne huile aussi. Après, il y a tellement d'huile qu'il faut jongler. Et d'une semaine à l'autre, moi, je change tout le temps. C'est une très bonne huile. Elle ne sent pas très fort. Non, l'odeur n'est pas forte du tout même. Et elle me convient parfaitement, cette huile. Vraiment, elle me convient parfaitement. Elle n'est pas grasse non plus. Elle ne pique pas parce que j'ai cru comprendre que la menthe poivrée pouvait provoquer, je ne sais pas, des démangeaisons. Sur certains cuirs chevelus sensibles, ça pouvait gratter. Mais bon, moi, ça ne me fait... Non, moi, je n'ai aucun de ces effets-là. Donc, c'est génial. Et ensuite, j'ai deux beurres. Donc, j'ai du beurre de Karité Nigel. Donc, il y a une petite odeur particulière. Mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Il faut savoir aussi le doser parce que moi, avec mes trois textures, mes cheveux peuvent être un petit peu gras. Donc, j'en mets très peu. Sinon, ça, je l'utilise principalement sur mes pointes. Comme je vous ai dit, elles sont très capricieuses en ce moment. Donc, du coup, ça, c'est très bien. Et ce beurre-là que j'adore, Karité Avocat. Alors là, c'était juste le combo parfait pour mes cheveux. Karité Avocat, c'est génial. Pour les pointes, c'est super. Voilà. Ils ne sont pas trop épais. Alors, celui-là, il peut-être... Non, ça va. Ce n'est pas trop épais. Vous voyez, c'est très doux. C'est très, très doux quand vous touchez. C'est très doux. On dirait de la mousse. C'est excellent. Et franchement, ça donne une brillance aux cheveux. Moi, je vous dis, je faisais mon shampoing toutes les semaines. Et là, je me suis dit, je vais espacer mes shampoings. Je vais le faire tous les 15 jours. Enfin, je me suis dit, c'est surtout parce qu'en ce moment, j'ai tellement de trucs à faire que je n'ai pas trop le temps de faire mon shampoing toutes les semaines. Et en utilisant tous ces produits, mes cheveux arrivent à rester bien noirs, bien brillants, pleins de vie. Voilà. C'est juste mes pointes qui ont décidé de me faire yesh, tout simplement. Mais c'est des super produits. Donc, si vous voyez une étiquette avec un délai, enfin, une date limite de consommation, c'est normal. Vu que ce sont des produits naturels, vous ne pouvez pas les garder ad vitam aeternam. Donc, du coup, il y a forcément des dates limites de consommation. Il faut savoir jongler entre ces produits, mais ce sont d'excellents produits. En tous les cas, pour ma part, ils font énormément de bien à mes cheveux. En ce moment, vu les caprices que me font mes cheveux, j'ai également décidé de changer complètement ma routine capillaire, puisque du coup, j'utilise que les produits d'Annie Carapa. Et au lieu d'utiliser un vaporisateur d'eau, oui, parce que mes cheveux font aussi des caprices au vaporisateur d'eau, à mon grand désespoir. J'utilise du coup, alors ça, ce n'est pas dans les produits d'Annie Carapa, mais j'utilise un gel d'Aloe Vera que j'ai acheté sur le site Amazon. Et il est extraordinaire ce gel, voilà. Il n'y a rien d'autre à dire, il est juste génial. Alors que j'avais l'habitude d'utiliser un vaporisateur d'eau, mes cheveux ont décidé de me dire stop à l'eau, on n'en veut plus de ton eau. Heureusement que je bois beaucoup d'eau dans la journée. Mais j'utilise ce gel. Je mets le gel. Je mets une huile ou du beurre juste après. Et c'est juste magnifique ! Voilà, donc je tenais à faire cette vidéo parce que je vous avais promis de vous présenter les produits d'Annie Carapa. Je vous mettrai le lien de sa page Facebook en vidéo. Et encore une fois, tous les produits que je vous ai présentés, j'en ai eu pour 60 euros. Donc des produits naturels à 60 euros. Quand on voit que dans le commerce, ça peut coûter beaucoup plus cher, je peux vous dire que je suis ravie et que je compte bien renouveler l'expérience. Étant donné que j'ai testé cela et que ça me va parfaitement bien, c'est génial ! Comment ça s'est passé ? On a pris contact, on s'est donné rendez-vous à Saint-Denis puisque moi, pour rentrer chez moi, pour aller travailler, je passe par la gare de Saint-Denis. Une personne me les a livrées. Je ne sais pas si c'est lui ou si c'est son cousin ou son fils. Une personne me les a livrées et vous n'avez pas de frais de livraison. Voilà, c'était une toute petite vidéo pour vous présenter. Je vous en prépare d'autres pour vous montrer comment j'utilise ces produits. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, likez, partagez, abonnez-vous, kiffez. Retrouvez-moi sur les réseaux sociaux en générique de fin. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501